L'histoire olympique de la Chine a débuté modestement il y a presque 70 ans. Les Jeux olympiques d'été de 2008 ont révélé au reste du monde la Chine comme une grande nation sportive. Avec 2022, la Chine relève un nouveau défi. En renfort des équipes nationales, le pays a recruté des athlètes d'exception. Des athlètes comme Champa Ming. C'est ici que Champa Ming apprend à skier. Comme la Chine manquait d'athlètes pour 2022, le pays a lancé une grande campagne de reconversion nationale et elle a peut-être venu d'autres disciplines. Et c'est cette équipe-là qui s'entraîne juste derrière moi. Pour relever le défi, la Chine a fait appel au meilleur coach du monde. Anita Moen entraîne l'équipe dont Champa Ming fait partie. Elle a elle-même remporté 5 médailles olympiques en ski de fond. Bonjour. Bonjour. Oui, so you're a pioneer. I mean, like these athlètes, actually, you're really doing something that's never been done before. Do you have a plan? Yes, I have a plan to try to work very hard to make the faster progress I've ever have been. Because they already have the muscles, right? Yes, they have trained a lot for many years, some of them. So they are very strong. They have a good cardio system. So we just need to transfer it into skiing. Triathlon, gymnastique, chaque membre de l'équipe était un champion dans une autre discipline. Champa Ming est né en 1978, l'année de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Il vient de Jishan, une petite île de pêcheurs du Zhejiang. Béké L'Étlètes de Jishan A 13 ans, il devient pêcheur comme 95% de la population de Qishan. C'est grâce à un concours local de pompes qu'il découvre sa propre force. Il commence alors à courir. C'est une anomalie dans le village. Les gens ne le comprennent pas. Personne n'était jamais devenu athlète à Qishan. Sous-titrage ST' 501. Champenging portera les couleurs de la Chine aux quatre coins du monde. Du désert du Sahara au pôle sud, il est le premier homme chinois à avoir couru un ultra-marathon sur chaque continent. En 2015, il utilise sa popularité pour soutenir la candidature de Beijing au JO de 2022. Il court 100 marathons en 100 jours. Cela représente 4 219 km et une première mondiale. Avec Champenging, c'est toute la Chine qui découvre les sports d'hiver. D'ici à 2022, l'objectif est d'initier 300 millions d'enthousiastes au sport d'hiver. Le pays compterait alors à lui tout seul plus de skieurs que le reste du monde réuni. 22 ans se sont écoulés entre la première participation de la Chine au JO d'hiver en 1980 et la première médaille d'or du pays dans un sport d'hiver en 2002. 20 ans plus tard, pour 2022, le pays ne s'épargne aucun effort pour atteindre de nouveaux sommets. L'équipe a d'ores et déjà fait ses preuves l'hiver dernier lors d'une compétition en Norvège. Je pense que beaucoup de pays vont dire que ce n'est pas possible. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à 10 mois, ce qu'ils puissent faire. Pour l'année prochaine, je n'aurai pas de surprise si certains de mes collègues se sont sur le podium de la Chine. Au centre d'entraînement de Laoshan, les athlètes utilisent des rollers-ski qui permettent de développer les muscles nécessaires au ski de fond en plein été. Six jours sur sept, l'entraînement commence à 6h45 et enchaîne temps de récupération et temps d'entraînement chronométrés jusqu'à 18h. C'est à ce moment-là. Chum Pembing est suivi par un physiothérapeute particulier, Chang Si. Le plus important de la vie de la chine, il y a beaucoup de plus de plus de plus de plus. Il y a un peu de plus de plus de plus. Il y a des plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Mais il y a de plus de plus de plus de plus de plus de plus. À 41 ans, Chum Pembing est le doyen de tous les athlètes chinois participants. Chum Pembing est le doyen de plus de plus de plus de plus. Chum Pembing est le doyen de plus. Enfin, c'est en plus que soit nombreux pour ce día, Asia. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un grand joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Vous avez vu la première fois ? Oui. 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 Difficile de concilier vie de famille et vie d'athlète, pour les deux ans à venir, Champanbin court le marathon le plus long qu'il ait jamais couru. J'ai l'impression d'aller en maîtresse, j'ai l'aimerais qu'il est en général. J'ai l'impression d'aller un grand joueur. J'ai l'impression d'aller devenir un grand joueur. Vous avez l'impression d'aller en europe, c'est une bonne chose à deux ans à venir. Les années en général, je vous le souhaite d'aller dans un grand joueur et nom. Depuis 2017, Chen Bami est député de sa ville au sein de la conférence consultative du peuple chinois. Il rejoint ainsi les athlètes tels que Yao Ming qui sont de plus en plus nombreux à participer au développement des politiques gouvernementales. Le sport n'est pas le plus important, car je suis de la première fois de la première fois. En ce qui est, si je veux que Chen Bami est député, je peux vraiment faire la décision dans le monde. Infatigable, Chen Bami se filme chaque soir pour partager sa passion du sport sur les réseaux sociaux. Le sport n'a pas seulement façonné son corps, il a changé son destin. Dans son entraînement quotidien, dans ses voyages, dans son rôle de représentant du peuple, le partage de l'esprit sportif l'anime. C'est cet esprit de dépassement de soi et d'ouverture au monde que les Jeux Olympiques incarnent et que la Chine Nouvelle embrasse. En 70 ans, la Chine a accompli plusieurs fois l'impossible. Au développement économique succèdent aujourd'hui le progrès social et le rayonnement international du pays. Deux causes pour lesquelles la Chine et les Chinois sont prêts à tout, lors des Jeux Olympiques d'hiver en 2022 et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada